Le prince Harry et Meghan Markle se marieront le 19 mai prochain. Lors de cette cérémonie, plusieurs hommages seront rendus à Lady Di. Un clin d'œil qui tient à cœur aux futurs époux, autant au prince Harry qu'à Meghan Markle qui a été bouleversée par la mort tragique de la princesse des cœurs en 1997. Le 19 mai prochain, Meghan Markle et le prince Harry se diront « oui » en la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Une prestigieuse cérémonie durant laquelle le futur époux souhaite rendre un hommage appuyé à sa maman, la princesse Lady Di, décédée dans un tragique accident de voiture en août 1997. Les futurs mariés ont décidé d'inviter des membres d'œuvres de charité, dont ceux de l'organisme, Diana Howard, selon une information révélée par le Daily Express. Lors de son mariage avec le prince Harry, en clin d'œil à la princesse des cœurs, Meghan Markle pourrait porter sur sa jolie chevelure brune la tiare ayant appartenu à la princesse Diana, d'après nos confrères de Mirror. Or, de beaux hommages voulus par le prince Harry mais également vivement désirés par un Meghan Markle qui semblait très fortement apprécier la princesse des cœurs. Le jour de ses obsèques, comme des milliers de personnes, l'ancienne actrice de la série Soots a regardé avec ses proches l'enterrement de la mère de son futur mari, un moment particulièrement bouleversant à en croire nos confrères du son. Meghan et ses amis ont regardé les funérailles de Diana, début septembre 1997, les larmes coulant sur leurs joues au moment émouvant où les caméras ont zoomé sur le cercueil royal, confie Andrew Morton dans son nouveau. Livre consacré à Meghan Markle, à Hollywood Princess, toujours selon l'auteur du livre, Meghan Markle et une amie auraient regardé après l'enterrement, les vidéos du mariage du prince Charles et de la princesse Diana en 1980. Selon des amis de la famille, elle a été intriguée par Diana, non seulement pour son style, mais pour sa mission humanitaire indépendante, la considérant comme un modèle, confie Andrew Morton. Par la suite, les deux copines ont collecté des vêtements et des jouets pour les enfants pauvres. Crédit photo, bestiaux. ... ... ... ... ... ... ...